Bonjour à tous, un exercice d'application, plutôt approfondissement, sur la vidéo précédente par rapport à la notion de série d'intégrales, et surtout les théorèmes qui permettent d'intervertir les deux symboles intégrales et somme. Donc, on avait vu si on était sur un segment ou bien si on était sur un intervalle, que voilà les résultats, on avait deux résultats, donc le premier sur un segment, on avait besoin d'une suite de fonctions continue sur un segment, et que la série d'FN converge uniformément. Dans le deuxième cas, on avait un intervalle, on était dans le cadre d'une suite de fonctions continue par morceau, intégrale, donc il faut toujours vérifier ces informations, telles que la série d'FN converge simplement vers sa somme, continue par morceau aussi pour la somme, et une dernière chose, il faut que la série d'intégrales des modules de FN soit convergente. Dans ce cas-là, on peut intervertir. Allez, on va voir donc cette application. Donc, l'objectif principal, c'était de montrer que l'intégrale de 0 à 1, de cette quantité-là, c'est égal à deux fois la somme d'une série. Allez, c'est parti. Donc, l'idée, comme l'exemple que j'avais donné, c'est un petit peu décortiquer le manque de gauche petit à petit pour arriver à droite. Donc, ce qui est caché, c'est vraiment pouvoir échanger symbole, sigma et intégrale, donc quelque part. Donc, on va poser F, qui est la fonction qui a x associé cette expression-là, donc qui est continue sur 0,1, ouvert en 0 et positive. En 0, on a un équivalent, donc c'est équivalent à ln de x, le tout au carré, et cette fonction qui a x associé à ln de x, le tout au carré, intégrable sur 0,1. Pourquoi ? Il suffit de voir que la limite quand x est envers 0+, de racine de x fois ça, ça fait 0 par croissance comparée. Donc, ln de x au carré, c'est un petit taux de 1 sur racine de x. 1 sur racine de x positive est intégrable sur 0,1. Donc, F est intégrable sur 0,1 et aussi sur 0,1, ouvert dans les deux sens. Donc, on n'est pas sur un segment, on est sur un intervalle. Alors, regardons maintenant ce qu'on va faire. Donc, quel que soit x dans 0,1, ouvert, ln de x, le tout au carré, sur 1 plus x carré. Alors, donc ici, il faut vraiment faire attention. Ce que je vais appliquer, c'est la relation suivante. C'est la série, la somme d'une suite géométrique. Donc, u puissance 1, c'est 1 sur 1 moins u, pour u entre moins 1 et 1 exclu. Donc, ici, on va l'appliquer à u égale moins x carré, donc moins à l'extérieur. Pardon. Donc, u égale moins x carré. Oui, voilà. Et donc, il y a moins 1 puissance n qui sort, x puissance 2n, et puis le ln de x qui était au numérateur, on l'a juste glissé à l'intérieur. Ça ne change rien. Tout va bien. Ça ne dépend pas de n, ce ln de x. Mais en fait, c'est ça l'astuce. Donc, l'intégrale de ma fonction, c'est finalement l'intégrale de la somme de cette expression. Et donc là, j'ai chopé les fn, donc les suites de fonctions fn. Donc là, j'ai les fn, en fait. Alors, justifiant maintenant, regardez, justifiant une intégration terme à terme. Alors, j'ai oublié de le préciser parce que, si vous voyez ici à gauche, il y a méthode 1, numéro 1. Donc, on va voir deux méthodes où on va voir une application du terme de convergence dominée. Dans ce cas-là, on va l'appliquer à la suite des sommes partielles. Parce que, je vous rappelle, on avait vu, une suite, c'est une série, une série, c'est une suite, etc. Bon, restons sur la première méthode. Donc, pour tout n dans n, fn, c'est à x associé, moins 1 puissance n, ln de x au carré, x puissance 2n. Bon, ces fonctions sont toutes continues. Intégrable sur 0, 1. Pourquoi ? Parce que, en fait, si n différent de 0, quand n tend vers plus l'infini de fn de x, ça vaut 0. Donc, suite géométrique, terrain des gendarmes, etc. Et puis, pour n égale 0, f0 de x, c'est ln de x au carré. Et ça, on a vu qu'il était intégrable. Voilà. Alors, donc, une double intégration par partie sur le segment a1, avec a dans l'ouvert 0, 1. Les fonctions étant c1 sur le segment, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va intégrer 0, de a à 1, valeur absolue de fn de x. C'est intégral de a à 1, x puissance 2n, ln de x au carré de x. Alors là, il y a une partie de calcul, donc là, la première partie. Puis, on refait une deuxième intégration par partie. Vraiment, voilà, j'intègre, je dérive une et j'intègre l'autre, de manière à faire disparaître le ln. Alors, à la fin, j'obtiens ici, donc, x puissance 2n ln de x. Et puis, voilà, le ln de x, je vais le faire disparaître avec encore une IPP. Je dérive ça. Et donc, voilà, j'ai fait disparaître le ln de x qui était là. Et finalement, on obtient cette expression qui est là. Alors, moi, je n'avais pas a, j'avais 0. Donc, je fais la limite quand a tend vers 0+, et donc, il y a le premier terme qui reste, qui est là. OK ? Donc, cette expression. Alors, vous avez vu dans l'hypothèse, quand on est sur un intervalle, il faut que la série des intégrales des modules soit convergente. Donc, la série de cette quantité. Celle-là est convergente parce que c'est Riemann, puissance 3, donc tout va bien. Donc, le théorème d'intégration terme à terme s'applique et on a le résultat. Ouf, voilà. Alors, regardons maintenant une deuxième méthode en utilisant le théorème de convergence dominée à la suite des sommes partielles. Bon, je vous rappelle ce qu'on veut montrer, c'est ça. Donc, on va poser pour tout un don N, S, N, qui a T associé la somme de K égale 0 à N de cette expression. D'accord ? Pour K, sur 0, 1, ouvert. Donc, S, N est une suite de fonctions intégrables sur 0, 1 qui convergent simplement sur l'ouvert 0, 1 vers la fonction F qui a T associé cette expression. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant. Laquelle est intégrable sur 0, 1 ? On a justifié ça. De plus, pour tout N dans N, pour tout T dans 0, 1, valeur absolue de SM de T, c'est valeur absolue de cette quantité. Je vous rappelle, SM de T, c'est la suite des sommes partielles. Donc, l'inégalité triangulaire majorée par la somme des valeurs absolues, sauf que tout T positif, le moins 1 puissance K a disparu. Et celle-là est majorée par la somme infinie. Voilà. Alors, cette somme infinie, je vous laisse observer que LN de T au carré, c'est indépendant de K, donc il est sorti. Et la somme des T puissance 2K, c'est T carré, le taux de puissance K, c'est 1 sur 1 moins T carré. Donc, on a chopé la fonction qui domine, donc la condition de domination, donc K qui a T associé cette expression-là, continue par morceaux, voilà, positive, intégrable sur 0, 1 ou vert. Pourquoi ? Parce qu'en 0, K de T, c'est équivalent à LN de T au carré, on a montré qu'elle est T convergente, elle est intégrable. Et la limite quand T est envers 1 de K de T, ça fait 0. Ça permet d'assurer l'intégrabilité de K et positivité sur 0. Le théorème de convergence dominée s'applique et on a le résultat qu'on veut. Voilà, vraiment, c'est un exemple à bien retenir et voir un petit peu la beauté dans la manipulation des théorèmes comme on le souhaite, en fait. Allez, bon courage !